Tamboué Mouamba présente ses excuses et offre des fleurs à Bijou Goya. Alexis Tamboué Mouamba a présenté ses excuses à la sénatrice Bijou Goya qui tange au cours de la plénière de ce jeudi à la Chambre haute du Parlement. Pour prouver à tous nos collègues et à l'opinion que la sérénité est rentrée à la Chambre haute, je demande à notre collègue Bijou Goya de bien vouloir accepter les fleurs que le bureau offre, a dit le président du Sénat. Pour sa part, la sénatrice a accepté la désolation de Tamboué Mouamba et à son tour a présenté des excuses à l'Assemblée plénière. Au nom de toutes les femmes du monde et particulièrement des collègues sénatrices, je prends acte de votre désolation. Par la même occasion, je tiens sincèrement à présenter mes excuses à l'Assemblée plénière pour tout ce qui s'est passé à la séance plénière du jeudi 30 avril et je rassure les collègues sénateurs que cela ne se reproduira plus. « J'ai dit et je vous remercie », a-t-elle déclaré. Officiellement, les sénateurs ont rejeté, au cours de la même plénière, la proposition de Bijou Goya demandant la mise en place d'une commission d'enquête. A la suite de ce dossier, l'ODEP, Observatoire de la dépense publique, et le GREM, Groupe de réflexion et d'échange sur les marchés publics en RDC, avaient demandé à la Cour des comptes de diligenter un audit complet de ce marché. Les deux organisations souhaitent que la Cour identifie l'entreprise titulaire du marché en vue de vérifier ses liens capitalistes ou autres avec les membres du Sénat. Elles veulent aussi que la lumière soit faite sur les capacités professionnelles, techniques et financières de la dite entreprise. L'autre point qui intéresse l'ODEP et le GREM, c'est le rapport entre la valeur des travaux réalisés et leurs coûts réels. Les deux structures souhaitent que soient comparés les prix pratiqués dans le dit marché avec la moyenne des prix sur le marché. Assemblée nationale, la prorogation de l'état d'urgence a eu lieu sans que les députés n'obtiennent des réponses à plusieurs préoccupations, selon Jacques N. Jolie. Le député national Jacques N. Jolie a estimé ce jeudi que la prorogation de l'état d'urgence sanitaire a eu lieu sans que les élus n'obtiennent des réponses à plusieurs préoccupations sur la situation de la pandémie de coronavirus en RDC. Pour lui, le document autorisant la prolongation de l'état d'urgence ne doit plus être un projet de loi. Sénat, Alexis Tamboué Mwamba et Bijou Goya Kitange signent le Calumet de la Paix. Le président du Sénat Alexis Tamboué Mwamba et la sénatrice Goya Kitange Bijou ont fumé le Calumet de la Paix ce jeudi 7 mai au cours de la séance plénière à la suite de la brouille suscitée par les escapades verbales entre les sénateurs. Au cours de cette plénière de jeudi, Alexis Tamboué Mwamba au nom du bureau du Sénat a offert un bouquet des fleurs à la sénatrice et lui a présenté ses excuses à la sénatrice. « Que notre collègue Bijou Goya veille bien vouloir accepter les fleurs que le bureau offre », dit Alexis Tamboué Mwamba qui ajoute, « C'est pour prouver à tous nos collègues et à l'opinion qu'il n'y a aucun problème au sein de notre hémicycle et que nous travaillons en toute sérénité ». La sénatrice a de son côté accepté les excuses de Tamboué Mwamba et à son tour a présenté des excuses à l'Assemblée plénière pour tout ce qui s'est passé à la séance plénière du jeudi 30 avril. « Je rassure les collègues sénateurs que cela ne se reproduira plus. J'ai dit et je vous remercie », a-t-elle déclaré à la fin de son mot. Il s'y est de rappeler que la demande de la mise en place de la commission d'enquête sur la passation de marché des travaux de transformation du Sénat et ses dépendances sollicitées par la sénatrice Goya Kitange Bijou a été rejetée au cours de cette même plénière de jeudi. « Nous avons autorisé la prorogation de l'état d'urgence mais tous les députés sont unanimes pour que ça ne soit plus un projet de loi. C'est plutôt le gouvernement qui doit nous apporter le projet et nous donner les raisons pour lesquelles il demande la prolongation des 15 jours. Qu'est-ce qu'ils vont faire de ces 15 jours ? Pourquoi on a eu un seul cas le 10 mars et aujourd'hui on est à plus de 800 cas ? Pourquoi cette explosion ? On avait des cas extérieurs et aujourd'hui on a des cas de contamination interne. Qu'est-ce qui explique cela ? Pourquoi Gombes est confinée et pas d'autres communes ? Pourquoi des provinces qui n'ont pas des cas positifs doivent subir la rigueur de l'état d'urgence sanitaire ? On n'a pas eu des explications à tout cela. Nous comprenons que notre collègue n'est pas membre de l'exécutif. Il ne siège dans aucune des commissions techniques susceptibles de nous donner les éléments d'évaluation ou d'efficience de cette mesure, a-t-il dit à Actualité.cd. Les députés ont voté ce jeudi pour la prorogation de l'état d'urgence sanitaire sur demande de Félix Tshisekedi. 280 députés étaient connectés par vidéoconférence pour cette plénière qui a connu la participation physique de 62 élus. C'est le 5 mai dernier que le Président de la République avait saisi à nouveau la Chambre basse du Parlement pour une nouvelle prorogation de 15 jours de l'état d'urgence à partir de ce vendredi 8 mai. Ce texte de loi soumis par le député Mboso Kodiap Vanga Christophe a été envoyé au Sénat pour une seconde lecture. Ce qui devrait être libéré provisoirement. La pandémie du Covid-19 commence à prendre des allures inquiétantes en République démocratique du Congo. Hier, le mardi 5 mai 2020, le pays a enregistré un nouveau record de 92 nouvelles personnes atteintes du virus en 24 heures. Le cumul des cas passe donc à 797 cas confirmés désormais. Derrière cette hausse sensible, il y a les contaminations dans la prison militaire de Ndolo. Au total, 56 personnes ont été confirmées Covid-19 en date du samedi 2 mai 2020 à la prison militaire de Ndolo située dans la zone de santé de Coccolo, affirme le dernier bulletin épidémiologique des autorités sanitaires. Jeudi et vendredi, 43 cas de Covid-19 avaient déjà été diagnostiqués dans cette prison située dans le nord de Kinshasa. Construite pendant la période coloniale belge avec une capacité de 500 personnes, la prison militaire de Ndolo compte 1900 à 2000 prisonniers. Les prisons surpeuplées et insalubres de la RDC présentent un grave risque de propagation de l'épidémie de Covid-19, avait prévenu dès le 17 avril l'organisation de défense. Le pasteur Pascal Mucuna porte plainte contre l'ancien président Joseph Kabila. L'évêque Pascal Mucuna a déposé ce jeudi à 12h45, auprès du parquet général près la Cour constitutionnelle, sa dénonciation contre l'ancien président Joseph Kabila Kabange. Fondateur du mouvement Éveil Patriotique, l'évêque Mucuna vient de saisir officiellement le procureur général près la Cour constitutionnelle pour « une dénonciation » à l'encontre de l'ancien président, qui est en coalition avec l'actuel chef de l'État congolais, Félix Tshisekedi. Dans sa plainte, le pasteur affirme que celle-ci intervient suite à « plusieurs cas de violations des droits humains survenus en RDC sous le règne de l'ancien président. » « Je pense que M. Kabila devra être entendu par votre office et poursuivi pour son implication directe et indirecte dans la commission de scripts décrit ci-dessus. » « Je dénonce tous ces crimes auprès de votre office pour qu'une enquête soit ouverte et que M. Kabila réponde de ces crimes survenus sous son régime, » dit-il, appelant à l'ouverture d'une enquête. Pascal Mucuna est aussi au cœur d'un scandale sexuel où des deux fidèles de son Église l'accusent d'avoir eu des rapports sexuels forcés avec les dix « crimes » que Pascal Mucuna reproche à Joseph Kabila dans sa plainte. L'évêque Pascal Mucuna a déposé, jeudi 7 mai 2020 à 12h45 auprès du parquet général près la Cour constitutionnelle, sa plainte contre l'ancien président et sénateur à vie, Joseph Kabila. Dans sa lettre de dénonciation adressée au procureur général près la Cour constitutionnelle, Pascal Mucuna énumère dix crimes auxquels il demande au PG de s'intéresser. Les massacres des adeptes de Bindoudia Congo au Congo central entre février et mars 2008 La mort de Armand Tingulu Mudiambu le 30 septembre 2010 L'assassinat de Floribère Shebea et de Fidel Labazana le 1er juin 2010 Les massacres des jeunes Kulunas à Kinshasa dans l'opération Likofi par la police nationale congolaise en 2013 Les fosses communes de Maluku en mars 2015 Les massacres de Mwanza-Lomba dans le Kazaï en 2017 Massacres et fosses communes au Kazaï entre décembre 2016 et mars 2017 Assassinat de deux experts des Nations Unies dans le Kazaï en 2017 Assassinat des manifestants et incendies des sièges des partis politiques en septembre 2016 Assassinat de plusieurs personnes lors des manifestations organisées par le Comité laïc de coordination, notamment, Rossichi Manga et Thérèse Kapangala Merci à vous c' fique partagés par le level Brendan Assinat de plusieurs fois Je vous donne merci à vous heures Je vous donne merci à vous A vous� einmal merci à vous J'aime Barrige Je vous dés ai appris